Tu nous as manqué à la minute, à la seconde, tu nous as guidés. À vrai dire, tu nous as manqué dès le moment, physiquement, tu nous as guidés. Oui, tu nous as physiquement guidés, mais tu es là. Nous ne pouvons pas te voir, mais nous pouvons sentir ta présence si rassurante. Cela, nous le pouvons. Nous savons que tu es là, à nos côtés, en ces lieux, en ce moment. Tu observes chacun d'entre eux, de ce regard bienveillant qu'était le tien. Ce regard rempli d'amour, mais qui a à se dire le plus profond respect, cette autorité naturellement bienveillante qui te caractérise. Tu nous regardes descendre de tout là-haut, avec cette attitude propre à toi, assis sur une table, sur un balcon avec ton regard, qui nous a tendu envie d'assurance et de sécurité, sentiment que tu nous as toujours ressoufflé. Papi, tu es l'enfant qui a toujours inconnu ce grand navire que notre fabule. Aflo, tu en as été le faille capitaine. Sous ta direction, nous avons gravé les intempêches et les tempêtes de ces immenses océans. Aujourd'hui, tu es désormais cette étoile qui nous guide. Tu es cette brise douce et légère qui met fin au torrent de l'arbre que nous avons versé, dans les profondeurs de chagrin, qui en cet instant nous submerge. Appui, ta générosité, la plus grande expression de confond d'amour que tu portais à chacun d'entre nous. Oui, ta générosité, la plus grande identité que nous, tes petits-enfants, n'oublierons jamais. Généreux, tu l'es dans toute ta vie, avec nous, ta famille, ainsi que dans toutes nos relations aimées que tu as entretenues. Généreux, tu l'es détenu lors de ton parcours politique, à l'endroit de ton pays, de la nation congolaise en entière, saïe-roasière, les congolaises aujourd'hui. Oui, tu es l'homme de toutes les époques. Ta générosité n'avait d'égal que ta sagesse. Tu m'as fait comprendre, et cela avant de commencer à visiter d'une universitaire. Que la politique, c'est le contact avec l'autre, aller vers l'autre, écouter l'autre, et placer l'autre au cœur de son action. L'histoire du Congo se confond à l'histoire de ta vie, ta ruine. Pour le Congo, tu n'as ménagé aucun effort pour la défense de ses intérêts et de son unité. Nous, tes petits-enfants, sommes fiers d'appartenir à cette grande famille qu'est la nation congolaise. Patriarche, tu es notre grand-père à tous. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le ministre, profitez de ce repos mille fois mérité. Plus qu'une chance, c'est tout à l'honneur de t'avoir côtoyé, de t'avoir et de t'avoir dégoûté, et aujourd'hui de partager ton savoir. A l'honneur d'avoir vécu toutes ces années à tes côtés, et d'être appelé le petit-enfant du Fustin-Bari, Bombo-Bolo-Rouba, Isélé. Papi, nous ne t'aimerons jamais au passé. Nous t'aimons, et nous continuerons, et nous t'aimerons toujours, et nous continuerons à chier d'un mémoire. Papi, ton éternel demeure est dans nos cœurs, et dans nos mémoires, et tous. Repose en paix, nous t'aimons. Te disons merci, et au revoir. Papi. Bonjour à tous. En ce triste jour, j'aimerais vous parler d'un homme, d'un homme, d'un père, d'un mari, bien-aimé, bien-respecté. A raison. En ce jour, moi, essentiellement, je voudrais vous parler d'un guide. Papa, juste un bon beaucoup, pas à toi-même. Le guide est le conducteur, celui qui grandit la tâche lumineuse lorsque l'on s'est baissé autour de nous. Celui qui connaît les chemins et autres sentiers, et qui mène les autres à bon port. Tu nous as quittés, Papa, et sois en paix. Tu as su nous mener au goût du chemin. Un autre se tresse désormais devant nous. Mais c'est ce rein que nous l'apportons. Une génération avait pas la fin de la route, une autre ne fait que la députée. Et avec ton enseignement, ton exemple, et celui de tous nos aïeux, nous avons su créer une nouvelle génération vidéo, parents ambitieux, éduqués, et surtout fiers, et aujourd'hui plus que jamais prêts à se lancer dans cette aventure qu'est la vie. Nous ne nous élançons pas à la vie d'éternes, je m'ai nourri lumineuse grâce à toi, grâce à vous. Et mon nom, grâce à vous, et mon nom comme hier, aujourd'hui et demain, car en chacun de nous, c'est un peu de papa et de nos parents. Des personnes saines, incroyablement intelligentes, bien-aimantes, c'est à cette qualité que nous reconnaîtrons à tous, à jamais, le devoir envers la mémoire de nos parents. Sous-titrage Société Radio-Canada L'aise, le Though-ba another, nous savons d'être un peu que nous sommes en nous ne sommes nous avons eu un peu de temps nous ne sommes tous les avoirchouils à qui nous avons sans la chance, sans la chance, nous avons eu tu bien car nous avons eu de façonливéter nous, vous avez plein d'être avec un avis d'aile à je à ces commentaires, vous avez une voiture très, vous avez un bien Je suis un peu de saut d'un qui m'a très heureux et trots mait quand même. Je sais que je vais chaque jour de ma vie, mais je sais que je vais toujours te faire et que je vais toujours faire en que je vais à l'aider. Papa, je pense que dans votre vie, je ne toujours pas de l'aider à l'aider, comme je le fait toujours. Et que je vais être trots aussi bien. Mais là-bas, je suis un homme avec un impact sur tous les gens que je connaissais. Je peux vous montrer à tous les gens qui connaissent. Madame la Sous-titrage Société Radio-Canada et la cordialité. Nous nous sommes parlé de sang. Rencontrer forcement dans l'adversité des uns et dans la chance des autres. Tu étais à l'ULB président des étudiants du Pont Nobel. J'en étais le président de l'Union. Et vers 58-59 tu prenais avec un grand sérieux des tâches politiques importantes. Tu me disais, Hermann, je reviendrai aux membres du gouvernement de l'Union. Et ta grande communauté congolaise, le Congo, t'ont porté et tu les as unifiés. Tu les as à sa fin. Tu as l'été du patrillage. Lors des premières manifestations, car dans le sens de ton pays s'est fait dans la grande humeur, physiquement, comme il était sûr, tu as protégé des centaines et des milliers de celles de ceux qui devaient à la réalité. Tu voulais donner un visage de respectabilité, de l'égalité de la nation provenaine et de l'aide. Tu as soumis des très grandes aides et tu as aussi assumé des grands aides. Tu étais ambassadeur de notre pays, ambassadeur en Washington, et à un certain moment, tu étais protégé par l'ambassade de Belgique à Kinshasa. Il a connu l'exil intérieur. Et par hasard des choses, devant un mon séjour à Chicago, j'avais rencontré des personnalités américaines, à qui je me confiais les soucis que j'avais pour sa sécurité. Et Nicolas de Bellevue, le 4 janvain, qui se mettait un état adjoint, qui fit ce que devait être fait. Et de sauvage, je crois, indirectement, la vie. Nous avons très souvent des sujets. Et j'admirais à la fois tes connaissances, ta culture, et en même temps ta profonde racine avec ton pays et ton pays. Et je me souviens encore, après de longues périodes, où tu avais d'autres activités, où tu t'intéressais à la vie économique de ton pays, où tu présidais, par exemple, pendant de nombreuses années au Conseil du Désafricain, où tu veillais à ce que la prospérité puisse, au maximum, et de venir juste se répartir entre des concitoyens, des concitoyennes. Nous revenons aux affaires. Il y avait un moment très étonnant. Entre 2003 et 2006, tu es vice-président du SONAR. Nous nous sommes réunis avec ton beau-fils, Olivier Calita, comme président de l'Assemblée nationale et à maintenant mon président, président de notre Chambre représenté. C'était un étonnant rencontre d'hommes qui les a représentés la conscience, la force de s'ouvrir l'histoire de leur pays dont on leur représentait l'avenir. Dieu est un homme étonnant, juste, paradoxal parfois, pour, à la fois avec l'intelligence et le charme de ta correction, avec ce ton de prévisibilité que beaucoup peuvent envier, tu prévoyais les choses, tu les commentais, tu les expliquais, et en même temps, tu as le sentiment extraordinaire d'appartenir à une communauté profonde avec une histoire à elle longue et merveilleuse qui a eu beaucoup d'aliments sur la relation entre l'une, l'un et l'autre. Tu es juste là un très grand monsieur à Dieu. à l'époque, il était gérée par la mission catholique et là, c'est que sa preuve fondement de la foi catholique sur base des valeurs de la vie chrétienne. Il reçoit une monte de ses parrains catholiques pour faire ses énergies de l'État et de la vie chrétienne. de la vie chrétienne. Il s'inscrit et il s'inscrit à l'élever comme il vient d'être rare. Et là, il y a une solitude en relance du libre examen de la tolérance, c'est-à-dire du projet du jugement du cathédral, du respect, de l'offre et de la liberté de l'autre. Et l'extraordinaire galéide culturelle, philosophique, idéologique, bien de ceux qui étaient placés dans les mêmes circumstances eussent sombrer dans un perpétuel problème d'identité. Au juste un mari de profondément de prière, est arrivé à articuler les différentes pièces disparates ce puzzle du traître en un ensemble parfaitement cohérent. Il se dotait d'une philosophie existentielle qui fut avec lui tout au long de son existence et qui lui permit de traverser les épreuves qui viennent également d'être racontées. Cela équivalit aussi une grosse force de caractère, mais pas une force agressée, une force calme, mesurée, qui lui a permis dans le milieu de circonstances pourrait confronter ceux qui venaient le trouver parce qu'en définit. Mais c'est aussi ce qui lui permet de traverser ces épreuves qui viennent d'être éloquées, de rester tout au travers de celles-ci parfaitement lui-même. car si au cours de ces épreuves on parlera à la privée de ses mouvements, de ses activités, on ne parlera jamais à la privée de sa liberté de pensée. et c'est ainsi qu'il traversa toutes ces épreuves sans ressentiment, sans effettisme, sans esprit de revanche. Et jusqu'à mon propos avait aussi d'autres qualités. C'était un homme de paix, c'était un homme d'union, c'était un homme d'équilibre, un homme de paix parce qu'il privilégiait du jour les solutions pacifiques plutôt que les stratégies qui eussent conduites avec nous. Il privilégiait en quelque sorte d'un « soft » et « bleu aussi » qui essaie de révenir, de présenter les risques de défaut. Éviter que l'impacte contre l'État qu'on a fait nous sombre dans les eaux polluées des extrémismes qui considérait que c'était là aussi des sources de conscience. Enfin, ça a déjà été évoqué, je passerai, je passerai tranquillement, mais je ne ne peux pas la capacité aussi, ses capacités intellectuelles, son extraordinaire mémoire, sa très grande facilité de lucidité, de lucidité dans ses jugements vis-à-vis de l'autre et des séparations dans la motivation de l'environnement et donc, il y a aussi dans ses jugements des raisons qui viennent d'être dit à la fois prévisionnelle et toujours extrêmement mesurées. Il y a mis la musique, il y a mis la littérature et je dirais qu'il est arrivé souvent au cours de conversation que nous avons qu'il me demande Paul, a-t-il lui quel ou tel courage et souvent, à ma grande monde, je ne devais bien vouer que je ne les ai pas vouer. Mais, et c'est sans doute par là que j'aurais tout commencé, la grande joie de sa vie, c'est dans sa famille qu'elle résonne. C'est dans sa famille que je pensais trouver le plus grand bonheur de sa vie. Et tout au long de la partie de son existence, il a été accompagné par une épouse remarquante, Maman Suzanne. Maman Suzanne dont le rayon a rejali sur toute sa famille. Je terminerai en disant que Justin va laisser ma vie immense à chaque année, ses amis, ses proches. des souvenirs, des souvenirs, des souvenirs, des souvenirs, des souvenirs, qui nous gardent à la place et qui sont intéressables. des souvenirs, des souvenirs. Un pays orphelin, une histoire qui est à tout jamais disparate. Qu'est-ce pas ? Je vous remercie, si le mandat qui s'affalera n'est pas tombé pour le député africain, parce que Justin-Marie Montreux, un grand commun de l'État auquel il y aura consacré toute sa vie, est un ordre qui tient encore tout droit, dans la mesure du pouvoir, qui s'est enfoncé dans sa culture, très profondeur, culture destinée de laquelle il a présidé à travers l'union du monde d'abord et, aujourd'hui, des Allemands de l'eau. Justin-Marie Montreux est un exemple de loyauté envers l'État congolais. Au nom de la nation congolaise, je voudrais qu'on vous rende un hommage profond, appuyé pour tous les services et pour tous. Lui qui, tout en étant enfoncé dans sa culture congolaise, a déployé ses branches à travers le monde, a montré dans ses pays, la République démocratique du Congo, au monde, à travers la démocratie, qui a été le premier des diplomates européenne, le premier à avoir occupé son poste de ministère des États-Unis, et celui qui, probablement, l'a occupé pendant ce moment. Nous sommes très reconnaissants pour cette ouverture du monde, pour la défense des intérêts de ce pays. Je vais, très vite, entrer en désabas, du fait, de sous-grosser de son histoire, qui a été grave à maladie de jeunesse, maladie d'enfance pour ce pays, et il aura bravé les actes en tête. Il aura connu tous les grands moments de ce pays, même si la jeune génération n'aura pas été tendre dans le jugement des actes posés par celles d'avant, celles des pionniers de l'indépendance. Aujourd'hui, nous avons l'opiné, sûrement, un hommage, et de dire vraiment merci à tous ces pères de l'indépendance, en tant qu'entre autres, qui tiennent à part de nous. Nous avons été rigoureux, pas dit rigoureux, dans les jugements de ce qu'ils ont fait. Mais, à l'usage, nous constatons qu'ils ont fait énormément de choses. Beaucoup ont parlé du dehors, et une fois, aux affaires, sur notre compte, et la tâche à des barres aussi visibles. C'est alors que nous nous rendons compte de l'importance des actes que ces hommes ont posés. Et donc, c'est d'avoir des affaires là pour que nous en visionnions mieux la taille. Et c'est ainsi que nous rendons compte de l'importance des autres. Avoir l'hommage si diversifié des gens qui viennent de l'hommage. Avoir la profondeur, la richesse des hommages montrés. De par le monde. L'homme qui nous a introduits en front de l'Asie Internationale. L'homme qui aura été des actes étrangères, qui aura été au Parlement, qui aura été le premier des diplomates. Mais aussi l'ambassadeur à Bruxelles, que c'est l'importance à l'époque de l'aide. L'ambassadeur à Washington, même en ce cas-là. Nous voulons, au moment de l'Asie Internationale, le rendre au Parlement, parce qu'il le mérite. Et merci beaucoup l'intellectuel, qui nous faisait toujours les réproches, pour l'inviter assez aux séances académiques. Au dernier passage des livres, nous estimions qu'un personnage, fallait lui réserver un livre pour mériter et l'estimer qu'il avait encore un esprit vivace et qu'il méritait de ne pas être lié à la retraite intellectuelle. Mesdames, Messieurs, la République démocratique du Congo perd, à travers la mort de Justin-Marie Montenegro, un homme important. Je crois que son exemple devrait guider tout ce qui vient après, dans la cohérence de sa démarche, dans ses choix qu'il a assumé jusqu'au bout, dans sa ténacité à rester sur le droit chemin de sa mine politique, quelles que soient les tempêtes qui ont frappé le navire congolais, et Dieu s'essayant pour les pouvoirs, il a été au bout du naufrage. Et donc, il a assuré ce choix jusqu'à sa mort. Dans l'ouverture, surtout l'ouverture d'esprit, la première fois qu'on parlait pour mon expérience avec lui, que je le rencontre et que je vous parle, déjà personnage historique, il faut que nous apprenions les noms et les qualités à travers les études d'histoire politique du Congo. C'était à l'ambassade de Belgique à Kinshasa, c'est encore ministre des Transports, et après le départ, les discussions, j'apprends un peu longtemps après, que c'était à sa demande que M. l'ambassadeur avait conquié, parce qu'il estimait, d'ailleurs suivi à la télévision, qu'il fallait épaissir ma conscience politique à un certain nombre de choses qui manquaient, et il tenait à partager son expérience. Et depuis lors, il s'est voulu une certaine amitié, je ne vais pas lui en couper. Il ne faut plus tendre à l'amitié de ce mois d'Aumar, dans la guerre très difficilement la chouille, mais, qu'importe, les moments qu'il a eu à partager avec la génération, des moments riches, des échanges et des transmissions de connaissances. Je crois qu'en cela, il a fait un travail formidable. Lui qui disait déjà, peut-être parlé de sa capacité à venir, qu'il me voyait bien en diplomatie. Il n'avait jamais pensé à l'autre. Je crois qu'il ne s'était pas trompé, parce qu'aujourd'hui, peut-être pas, cela, la déclic, avait sonné. Mesdames, Messieurs, la nation congolaise rendra un hommage, plus que celui d'ici, au pays où vraiment un patrimoine nous a quittés, et à la manière des Congolaises. d'une autre façon de faire la fête, lorsque nous perdons un autre chef, nous affrontons la mort d'une certaine manière qui démontre notre capacité à le snoder, et à le dire mort, de la victoire, parce que, Justein-Marie Pondogo est certes parti, physiquement, et l'on l'a vu, le défiler, de ce qu'il laisse sur le plan biologique, certainement sur le plan politique, d'autres sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan de son attachement à la nation congolaise, au service de l'État, et au commun de l'État, et au fonctionnement de l'État, pour l'État, pour l'État, un seul moment, pour avoir un moment, à quelle essence, que l'on présente, c'est vous. Merci. Mesdames et Messieurs, chers frères et chers élèves, L'honneur que mes choix se jouent, de faire des moyens, à l'occasion des funérailles, de M. Justein-Marie Pondogo, est reputable. La grandeur, la complexité, les enjeux, et les leçons à tirer, rendent cet honneur élevé. L'insaisissable personnalité, qui nous réunit ce jour, n'a pas éduit sa mémoire, mais au cours de conversations privées, en fait, part de la finance, qui explique beaucoup d'événements vus dans le groupe, et dans les relations telles que que l'on laisse. je me contenterai de quelques vues de ces confinances. Pendant les festivals fin du 30 juin 1960, à Lyon-Polib, aujourd'hui Kinshasa, avait-il dit, il a assisté à l'entretien entre le roi Gopoin et le premier ministre du pouvoir, et le premier ministre de l'Ouimbabwe, demandait au roi Gopoin l'amnistie pour les faits qu'on lui avait reproché. Ces faits l'avaient conduit en prison à Elisabeth Lyon. et le roi Gopoin, qui était allé au Colby, en procédure de passation des pouvoirs, a refusé d'accorder cet investi, estimant que c'était le droit du nouveau président élu de la République du Congo. C'était plus son droit. Ce refus avait poussé le premier ministre de l'Ouimbabwe à faire son discours le 30 juin au Palais de la Nation. Un discours qu'on peut considérer comme incendiaire et qui a eu comme conséquence de la plupart des Belges qui étaient en France. C'est la première confidence. La deuxième confidence, M. Justin-Marie Bombongo, mon frère aîné, mon chef de la diplomatie, avait expliqué que la mutinerie de la force publique était fomentée par des postes privés et des postes primaires qui ont accéléré au pouvoir par la précipitation de l'indépendance. Cette précipitation fait que le pouvoir est tombé entre les mains des postes primaires jusqu'à ce jour. Nous savons maintenant, avec le recrutement que la précipitation de l'indépendance n'était pas le fait des Congolais, n'était pas le fait du gouvernement belge, n'était pas le fait du Parlement belge. Les archives sont devenues accessibles. Nous finirons par savoir d'où est venue la précipitation de l'indépendance. Ensuite, le troisième conférence. Je me rappelle, après la table ronde économique, puisque j'étais chef de la délégation du MNC le gouvernement à la table ronde économique, le monde m'avait désigné parce que j'étais originé de son fief électoral qui s'enlève, qui s'en gagne aujourd'hui. Pour cette raison, il m'avait désigné pour le représenter à la table ronde économique. C'est alors qu'après la table ronde économique, j'ai eu l'idée d'aller saluer le ministre de Screb avant de retourner à l'Évoli. Et au cours de l'entretien avec le ministre de Screb, j'ai entendu cette confidence du ministre de Screb qui me disait, « Chers amis, les Anglais nous disent que l'indépendance du Congo, ça ne marchera pas. » Alors je lui dis, « Monsieur le ministre, les Anglais ont une grande expérience de la colonisation et de la décolonisation. Les Anglais doivent avoir raison. » Alors, monsieur le ministre, je lui dis, « Dans ces conditions, trouvez-moi une course d'études pour que j'aille aux Nations Unies. Parce que sans les Nations Unies, le Congo ne s'en sortira pas. » Et le ministre de Screb prit son téléphone, téléphonant au ministre Robert Monchevel, il trouvait une course et j'abandonnait ma jeunesse à Bruxelles et j'ai pris mon avion pour les Nations Unies New York. J'ai passé un mois à m'habituer à connaître le département de l'assistance technique des Nations Unies. C'était dirigé par monsieur David Owen. à l'époque. Et après ce stage, je suis rentré à l'économie en compagnie de monsieur Ralph Bush, unique pour assister aux festivités de l'indépendance. et la multimédie éclata quatre jours, quatre ou trente jours. Et c'est ainsi que, de l'université catholique Juste un mari qui m'avait, je te connais, ici, du LULB et moi à l'université catholique de Louvert. Je suis arrivé à Louvert en 1954 et j'ai terminé en 1958. Les licences qui nous étaient accessibles à l'époque. c'était la faculté de philosophie et lettres, l'Institut de psychologie et l'éducation. Ce sont les seules études qui nous étaient accessibles. Mais Juste un mari qui était inscrit à l'ULB avec la Libre-Pensée. Oh ! On s'est taquiné. Il m'a traité le capital. Moi, je m'ai traité de Libre-Pensée. Mais nous étions très dignes et très amis. Si bien que, à l'heure pour lui, le ministère des Affaires étrangères n'existait pas avant l'indépendance. Et Juste un mari est devenu ministre des Affaires étrangères. Mais quel département ? Un département inexistant. Et il a créé de toutes pièces ex nihilo le département des Affaires étrangères. Moi, j'étais à ses côtés et ayant été Nations Unies faire un stage avant l'indépendance, j'étais tout désigné pour accompagner le président Casabou à New York pour gagner le siège du Congo qui était très disputé par deux délégations antagonistes. La délégation envoyée par le premier ministre sur le membre dirigée par Thomas Kansa et la délégation conduite par le président Casabou. Conduite par lui-même le président, nous nous étions arrangés pour amener le président en Casabou aux Nations Unies. Et nous avions innové la pratique là-bas pour la représentation aux Nations Unies. Nous sommes arrangés pour que Casabou, chef de l'État, soit en même temps chef de la délégation à l'Union. Cette innovation congolaise est restée unique jusqu'à ce jour. A ma connaissance, je ne connais pas d'autres souhaits d'État qui soit en même temps chef de la délégation à l'Union. Cette innovation nous a permis de gagner le siège du Congo et c'est notre mission permanente aux Nations Unies que je dirigeais puisque le président Casabou et le ministre au Congo sont rentrés à l'Eau-Polmine. Ils m'ont laissé à New York comme chef de la délégation de la mission permanente. Et c'est cette mission permanente avec toujours l'appui de la mission permanente de Belgique. Nous avons pu faire passer des résolutions au Conseil de sécurité qui condamnait la sécession catanguèse, qui condamnait la rébellion, qui donnait le mandat au Burka des Nations Unies pour faire la guerre à la gendarmerie catanguèse, afin de résorber la sécession catanguèse. La sécession catanguèse qui privait la République du Congo de toutes les ressources de la sécurité communautaires. C'est donc cette mission permanente que nous avons gagnée avec Justin Marie Bourgouco et ses présents, qui a fait que ses ressources sont rentrées dans les trésors publics de tout le Congo. Il faut donc lui rendre hommage pour cela. Enfin, je vous ai terminé en disant que Bongo était en même temps médiateur des relations tumultueuses entre le Foucault et la Belgique, avec le contentieux belgo-foucaire interminable au Conseil de Contention. Il a su mettre au bout de diplomatie, chaque fois pour résoudre des contentieux entre les Belges et les Courses. Il y avait mis toute sa diplomatie. Avant de terminer, je vais citer la conclusion du livre de M. Larry Derby. Dans son livre, j'étais chef de la CIA Bongo, vous avez eu l'occasion de lire. Et il a écrit ceci. « Bongo, Nendak et particulièrement Bongo, furent mes professeurs. Sans leur aide, je n'aurais jamais compris le Congo, son peuple et ses problèmes. Heureusement, ils ont été là pour ce qu'ils étaient nécessaires et ils ont largement contribué à la défaite de l'Union soviétique. » « L'homme qui est là, il a énormément contribué à mettre l'Union soviétique en défaite. Mais l'Union soviétique n'existe plus. Il ne faut pas faire le rapprochement avec la Russie. » « D'ailleurs, en résumé, le peuple de M. Bongo et ses diplomates, parmi lesquels j'ai eu l'honneur de servir le Congo et la Belgique. « Et aujourd'hui, je suis vice-président du Sénat. J'occupe le bureau de M. Bongo pendant le Sénat de la transition. Lourde succession. » « Je vous remercie. 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 » difficile vécu par nos deux pays. Et en prime, quand les choses allaient un peu bien au mieux que vous dites, il avait ce tour de vous regarder, parfois de demander, en penchant un peu la tête, avec ses yeux scintillants, qui vous désemballent grâce à son magnifique sourire, sacré vieux charmeur. Si habitué qu'il était des allers-retours Kinshasa, Bruxelles, Kinshasa, c'est maintenant le retour à sens unique vers Kinshasa, du grand bernard qu'aura été. Justin, bon dernier vol pour la compénie et le Panthéon qui devra t'accueillir prochainement. Dans tes rations, dans ta nombreuse austérité, tu verras, j'en suis sûr, du paradis des ancêtres tués, des femmes et des hommes comme beaucoup pour suivre ton exemple, puis au national de ton pays. Adieu, Patriarche.